bonjour bonjour j'espère que vous allez bien que vous avez pu profiter des premiers rayons de soleil du printemps pour ma part aujourd'hui il pleut un petit peu donc c'est le meilleur moment pour partager ce moment avec vous pour cette guidance de nouvelle lune du 1er avril qui sera dans le signe du bélier alors je ne m'y connais pas assez en astrologie mais j'ai lu très rapidement qu'il y avait un placement spécifique en lien avec mercure et chiron mercure c'est le messager donc c'est la planète de la communication et chiron c'est le on l'appelle le guérisseur alors chiron ou chiron je ne sais pas comment ça se prononce c'est le guérisseur c'est celui c'est la planète qui nous amène à selon le placement dans votre thème natal par exemple ce placement va vous permettre de comprendre où sont les blessures à guérir où sont les ombres à regarder de plus près pour avancer sur votre chemin et cela me permet de vous présenter parce que j'en ai parlé très rapidement la dernière fois je l'ai évoqué donc je pense que c'est le moment de vous raconter un petit peu plus ce qu'il en est ce que j'en ai compris la dernière fois j'avais parlé très rapidement des dragons et donc je vous présente Georgette qui est la gardienne du petit bébé dragon que voici alors j'ai pas pour habitude de me faire offrir des playmobiles mais j'ai reçu donc Georgette et le bébé dragon à Noël de la part de membres de ma famille que voulez-vous il y a un nouveau petit être qui est arrivé dans la famille donc c'était plus mobile pour tout le monde dans la famille à Noël et ce cadeau était je trouve fort à propos il est caché derrière le feu je trouve ce cadeau très fort à propos puisque c'est un thème qui me suit depuis petite pourquoi Georgette ? parce que c'est le féminin de Saint-Georges alors certains parlent de Saint-Michel mais moi ça a été présenté sous le nom de Saint-Georges c'est une représentation Saint-Georges qui terrasse le dragon avec sa lance qui me suit depuis que je suis petite et aujourd'hui j'arrive à en avoir une compréhension beaucoup plus profonde et je voulais vous partager ceci puisque la dernière fois j'ai évoqué la présence des dragons et pour moi je comprends de plus en plus que la présence et l'énergie des dragons autour de nous et en nous nous permet de comprendre en fait les dragons ce sont pour moi les gardiens le terme m'a été donné la dernière fois du feu primordial et je pense qu'ils reviennent aujourd'hui beaucoup plus leur présence est primordiale puisque nous sommes amenés à avoir une autre relation au feu qui nous constitue en tant qu'hommes, en tant qu'humains ce feu qui peut parfois être destructeur qui peut amener à des guerres qui peut amener à l'utilisation d'armes dangereuses et les dragons sont pour moi gardiens de ce feu sont là pour nous aider à soigner, à guérir la présence du feu sur terre et en nous et donc ce motif de Saint-Georges qui terrasse le dragon donc vous avez Saint-Georges sur son cheval qui avec sa lance, pointe sa lance sur le dragon qui est au sol j'ai lu il y a quelques mois un extrait du livre de Jodorowsky sur le tarot oui, j'étais très touchée par tout d'un coup une porte s'est ouverte quand j'ai lu ce passage qui parlait justement de Saint-Georges ou Saint-Michel qui terrasse le dragon et Jodorowsky nous invitait à voir les choses autrement imaginons que Saint-Georges n'est pas en train de véritablement supprimer on va dire l'énergie du dragon sur lequel il est mais plutôt par sa lance donc par l'action, par la manipulation d'outils Saint-Georges ferait le lien entre les forces sombres peut-être les ombres et le ciel donc l'homme serait le lien ferait le lien entre le ciel et la terre et à échelle intérieure l'homme par son alignement par le biais de la lance ferait le lien surferait sur les forces sombres représentées par le dragon ferait le lien entre ces forces sombres et la lumière entre l'ombre et la lumière dans beaucoup de représentations dans tous les mythes du monde entier dans la plupart des cosmogonies dans le monde entier les premiers êtres, les premiers hommes prendraient naissance en séparant le ciel de la terre vous avez des représentations beaucoup de personnages qui tient sur ses épaules le ciel et qui a les pieds sur la terre et c'est comme ça en fait que la vie l'énergie de vie circule entre les deux époux le ciel et la terre c'est en maintenant constamment ces deux forces et en étant le canal voilà donc je pense que que c'est tout à fait à propos par rapport à cette nouvelle lune ce que je vous raconte là et j'espère que je vous l'ai raconté comme je le souhaitais et que je n'ai rien oublié parce que justement la présence de Mercure et de Chiron lors de cette nouvelle lune en bélier du 1er avril nous permet justement d'aller voir beaucoup plus les messages que notre dragon aurait à nous transmettre les messages de nos blessures de nos peurs de nos parties pas encore éclairées pour en faire des alliés pour se protéger parce que le dragon ça peut être aussi un allié pour savoir poser ses limites mais aussi pour être gardien en fait de son feu et ne pas le maintenir comment ne pas le maintenir fermement comme étant sa propriété mais en usant plutôt de ses parties sombres de ses émotions qui peuvent être représentées comme mauvaises on va dire il ne faut pas pleurer ce n'est pas bien de se mettre en colère ce n'est pas bien d'exprimer telle émotion là je pense que cette nouvelle lune va pouvoir nous amener à oser et à doser ses émotions et à oser se laisser traverser donc ce n'est plus terrasser le dragon mais c'est se laisser traverser par ses énergies et surfer sur ce qu'on peut se représenter comme mauvais la matière le corps de par notre héritage peut-être religieux j'en parlais la dernière fois mais pas que et voilà d'oser se laisser traverser traverser oser écouter son corps qui se laisse traverser par des émotions parce qu'on peut se représenter comme étant de l'ombre pour faire ressurgir un feu beaucoup plus sain un feu de l'ordre de la source de l'énergie de la vie voilà très symbolique tout ça mais je souhaitais vous partager ceci et donc on va continuer plutôt avec les cartes maintenant toujours en présence de Georgette et son petit bébé dragon alors on va commencer pour faire je vais boire un petit coup d'eau parce que je parle beaucoup on va commencer par la météo énergétique avec l'oracle de Wu Moon on reste on reste sur le thème de la lune évidemment et il me dit qu'il y a deux cartes à tirer alors on va couper voilà alors c'est un oracle sur le féminin sacré mais vous l'aurez compris pour moi le féminin sacré est en présence aussi chez les hommes donc à la coupe on a je suis une femme forte et puissante c'est exactement ce que le dragon nous amène à voir en nous notre force et notre puissance ne plus avoir peur de la réaction des autres en vibrant cette force cette puissance donc vous pouvez le transposer si vous êtes un homme et qui regardait cette vidéo transposez-le bien sûr au masculin ok allez on y va donc deux cartes hop ça va vite et la deuxième la petite météo énergétique ah là ça va un peu moins vite on me dit il faut que je regarde la première pardon je me suis un peu trop rapprochée du micro je suis bah voilà je suis une force créatrice ça va dans la continuité de ce que je vous disais ouais alors c'est rigolo parce que ce matin j'ai publié pour faire patienter les plus impatients j'ai publié j'ai publié sur Instagram sur le compte Instagram un petit tirage à deux choix et les deux choix proposés se faisaient en fonction d'une partie gauche de l'armonite pardon et une partie droite je vais vous la montrer je vais la chercher voilà donc les choix se faisaient en fonction de cette ammonite cette partie de l'ammonite ou l'autre pourquoi je vous reparle de ça c'est que sur la carte on a ce ce tourbillon là vers le coeur et je trouve que l'ammonite a une symbolique très forte représente pour moi un chemin de vie en fait où on passe par différentes étapes c'est une sorte de labyrinthe intérieur en fait le voyage extérieur que l'on entreprend finalement nous amène à faire un voyage dans notre propre labyrinthe tout est cycle et spirale ascensionnelle et nous permet au final là c'est en 2D mais nous permet au final d'aller à sa source à la source et à sa source au centre de son coeur et de laisser se traverser se laisser traverser par la force créatrice par le feu primordial voilà donc pour cette météo énergétique de la nouvelle lune on est vraiment amené à comprendre que la force qui est en nous qui nous traverse pour créer notre vie c'est aussi l'énergie du bélier du signe du bélier qui 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 est un signe de feu et qui fonce quoi qui y va et qui et qui ose s'affirmer on est vraiment je pense dans le thème de l'affirmation du pouvoir du pouvoir créateur du pouvoir personnel et la deuxième qui m'a dit c'est celle-là j'accepte que tout n'est pas toujours facile sur le chemin vous voyez il y a des petites embûches des bûches par terre et pourtant il y a des étoiles tout autour sur le chemin vous savez où vous voulez aller vous avez un point précis simplement vous ne savez pas encore tout tout ce que vous allez traverser tout ce que vous allez rencontrer mais c'est ça le but de notre incarnation c'est c'est d'expérimenter ok bon ben c'est le thème de la de la nouvelle lune comprendre comprendre en quoi en quoi aussi on crée certaines situations sur notre chemin il y a une meilleure compréhension de ça il me semble qu'est-ce qu'on attire à soi comment on l'attire à soi et comment est-ce que selon les situations que l'on vit on a manqué peut-être de d'authenticité vis-à-vis de soi et et en quoi l'extérieur nous le montre et voilà comment en se rapprochant de son coeur comment en gardant confiance en sa force en son pouvoir comment en faisant appel à à l'aide à chaque instant l'énergie nous revient automatiquement je m'explique plutôt que devant une embûche de se plaindre de se dire oh là là ça y est c'est encore c'est encore à moi que ça devait arriver plutôt que de se plaindre auprès des autres en essayant de se nourrir de l'énergie des autres et bien il suffit en fait de et bien imaginez en fait qu'un dragon est constamment avec vous et c'est peut-être le cas imaginez que ce dragon est constamment avec vous ou vos guides ou quoi que ce soit ou la vie en général ou l'univers et vous pouvez observer l'invitation c'est d'observer quelle est la réaction chez vous face à cette embûche quelles sont les peurs de faire acte de présence vis-à-vis de ces peurs on parle aussi de l'enfant intérieur faire acte de présence écouter ses émotions se laisser traverser et non pas les réprimer et non pas essayer de les terrasser et cela vous permet en fait de faire un appel à l'aide à l'univers et aussitôt vous savez que vous êtes accompagné vous pouvez avoir confiance que certes il y a une embûche là mais elle a un enseignement à vous apporter sans mentaliser sans chercher à comprendre une énergie va vous traverser pour avoir confiance pour continuer d'y aller pour moi la nouvelle lune en bélier c'est j'ose j'y vais mais j'ai peur voilà il n'y a plus de dualité c'est à dire que j'y vais mais j'ai peur j'y vais avec les deux je fais acte de présence vis-à-vis de mes peurs de mes émotions qui peuvent être représentées comme comme malsaines mais en fait elles sont là elles sont là donc elles ont besoin d'être respectées elles ont besoin d'être écoutées et c'est une partie de vous aussi ces peurs et c'est aussi des messages c'est aussi des messagères en fait vos peurs et vos blessures voilà je ne sais pas si c'est très clair mais dans ma tête ça l'est et je vous laisse cheminer avec ces petits messages j'ai l'impression que du coup j'ai moins besoin des cartes aujourd'hui mais que j'avais besoin de vous parler et donc qu'est-ce qu'on va prendre par la suite ok libération énergétique alors ce jeu c'est drôle libération énergétique d'Isabelle Serre ce jeu quand il quand il m'appelle c'est celui qui m'appelle le plus clairement à chaque fois il y a vraiment besoin de tirer des cartes de ce jeu je le sens bien fermement il y a un équilibre vous avez beaucoup travaillé ces derniers mois sur votre intuition vous avez été amené à beaucoup travailler sur votre intuition à méditer sur vous comme dans cette posture alors les méditations ça peut se faire oula attention je parle je souffle sur le feu et ça va faire fondre le petit dragon donc oui les méditations elles peuvent se faire assis comme assis ou assises comme cette femme là avec cette position l'index c'est le doigt de l'ego et donc cette position là elle permet de de comment de ne plus dialoguer avec l'extérieur avec les énergies par le prisme de son ego même si comme je le disais juste avant ça son intérêt aussi c'est là l'ego l'ego blessé est là aussi voilà cette position en fait de méditation elle permet ça en fait de fermer un petit peu le réseau la radio l'onde de radio de communication avec l'univers et avec soi par le prisme de l'ego mais avec d'autres énergies c'est pour ça en fait cette position de méditation c'est pour faire taire entre guillemets l'ego un nuancé c'est se le se le réapproprier aussi c'est l'observer un petit peu comme comme si on le mettait à l'extérieur de soi et on dialogue en fait avec son dragon on s'assoit face à son dragon pour dialoguer avec et c'est comme un frère en fait c'est comme un frère ou une sœur qui vous accompagne et qui est constamment là ça vous permet d'être plus fraternel avec vous et avec les autres on va vraiment vers beaucoup plus de paix je crois ça continue les messages de la dernière guidance qui était quand même assez fort j'ai pas regardé la vidéo mais il me semble était assez percutant là les messages que je reçois c'est on va vers plus de paix comment faire oui c'est ça c'est un message que j'ai eu ce matin avant de tourner la vidéo comment faire la paix en soi pour que la paix dans le monde règne c'est très facile à dire c'est très vaste très vague comme programme mais ça peut aussi s'apparenter à chaque à chaque petit pas à chaque petite chose du quotidien en quoi une embûche sur votre chemin peut vous montrer que vous n'êtes pas en paix avec quelque chose avec une partie de votre dragon et en quoi vous pouvez l'éclairer lui apporter plus de feu plus de vie et comment ça va vous apporter beaucoup plus d'énergie dans votre vie dans les actions que vous voulez mener dans votre affirmation et dans et dans ces nouveaux projets en fait que vous osez mettre en oeuvre malgré vos peurs avec l'énergie du bélier ok bon c'est plus une canalisation qu'un tirage là allez qu'est-ce qui est à libérer ou qu'est-ce qui se libère on va pas faire une to-do list qu'est-ce qui se libère actuellement qu'est-ce que les énergies peuvent nous permettre de libérer des changements concrets le miroir se voir voir le dragon que l'on est la flamme de vie qui pétille dans nos yeux quand on se regarde dans le miroir un petit rituel tous les matins bon faire des affirmations positifs ça fait toujours du bien s'étirer un petit peu tout ça remercier la vie pour ce que vous êtes en train de vivre autant le soir que le matin et aussi vous regarder dans le miroir et voir toutes les parts de vous-même et les accepter et leur dire je t'aime je t'aime j'y vais avec toutes ces peurs toutes ces parts mais je suis guidée par celle-ci aussi donc j'y vais mais j'ai peur j'ai peur mais j'y vais et puis il y a une deuxième carte qui est tombée par terre et les angoisses et le voyage donc ce qui est à libérer en fait ce sont toutes les angoisses vis-à-vis de ce qui nous constitue là dans cette incarnation tout ce qui nous constitue dans cette incarnation et j'essaie de trier là les infos j'ai oublié ce que j'étais en train de dire parce que j'ai d'autres ouais c'est justement c'est trier trier exprimer aussi avec mercure ces angoisses se les exprimer à soi les exprimer aux autres pas dans la plainte mais juste dans l'état des lieux et ben voilà je me trouve comme ceci aujourd'hui la méditation c'est pas créer un calme plat en soi d'accord on est des êtres incarnés ici pour vivre pour expérimenter des émotions et donc ça fait un peu des vagues comme ça comme je vois ici cette ligne cette ligne qu'on voit vous voyez pas parce qu'il y a des reflets derrière la planète d'accord et et bien en ce moment il y a beaucoup de chamboulements parce que la vibration de la terre est en train d'augmenter donc ça pourrait faire un encéphalogramme un peu plus excité d'accord surtout avec les énergies du bélier actuellement pour cette nouvelle lune ce qui fait que les angoisses remontent les peurs remontent notre dragon se réveille waouh et comment accepter comment changer concrètement des petites choses du quotidien pour ne plus réprimer ne plus essayer de terrasser de pointer du doigt de sa lance de tout ce que vous voulez de la cuillère de la fourchette ses peurs mais plutôt de surfer dessus de surfer comme on dit sur la vague et et comment laisser émerger comme un vous savez comme au nouvel an là on souffle des confettis là à travers des sarbacanes là comment comment laisser émerger ce volcan de crainte de peur de colère de voilà de tout ça mais aussi de joie mais aussi de d'énergie d'excitation d'impatience comment se laisser guider par tout ça pour se voir complètement et pour voir que ça peut participer à la paix également alors attention c'est pas vous êtes pas en train de faire un voyage tout seul vous êtes en train de faire un voyage en lien avec les autres donc toujours dans le respect de le respect des énergies des autres d'accord il s'agit pas de fatiguer les autres parce que vous êtes en train de sautiller partout et de telle une tempête en train de faire ci ça 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 et de d'ancrer d'essayer d'ancrer tout un tas de tout un tas de changements concrets et d'habitude de changements d'habitude non c'est toujours un équilibre c'est entre ciel et terre c'est un équilibre entre les forces féminines et masculines là on n'est pas invité à aller que dans le yang dans l'action tatati tatata d'accord c'est vraiment aussi regarder quelles sont les quelles sont les choses que vous pouvez apporter les petits changements concrets que vous pouvez apporter pour pour vous écouter vous respecter à chaque instant calmer et agir voilà donc ça pourrait chambouler pas mal en termes d'émotion perso moi j'ai vécu la dernière pleine lune quand même c'était bien bien costaud aussi petite machine à laver énergétique et émotionnelle mais pour du bon pour éclairer de nouvelles choses donc on y va on continue ouais il y a de l'électricité dans l'air je vois là cette cette personne avec les cheveux électriques là il y a de l'électricité dans l'air et donc qu'est-ce que je sais pas pourquoi je vais tirer une carte des archétypes on est d'accord parce qu'en fait en dos de deck on avait on avait karma familial nature et donc il y a un truc par rapport à ça il y a un nettoyage du karma familial qui est en train d'opérer et donc vous êtes invité à encore plus d'intuition je crois que je le disais avant je ne sais plus pourquoi mais à développer vraiment votre troisième oeil à ouvrir votre troisième oeil parce qu'actuellement il peut y avoir beaucoup beaucoup de synchronicité tous ceux qui sont sur un chemin déveillé pas que ceux qui commencent tout juste leur premier pas dans ce dans ce bac à sable formidable qui est l'univers l'univers de de la médiumnité de sa propre guidance de son pouvoir personnel et autonome voilà il y a de plus en plus de personnes en fait qui qui voient des synchronicités qui en prennent conscience ou pas mais qui vivent des synchronicités et donc ben voilà par rapport à ce karma familial il y aurait éventuellement un nettoyage actuellement d'un certain archétype en nous enfin pas en nous oui en nous mais surtout à plus grande échelle dans notre inconscient collectif hop là on est pas bien trois coups on me dit mélange bien le jeu tu peux y aller en trois gestes trois temps trois mouvements la valse c'est du temps j'entends on est dans la valse du temps tiens regardez regardez cette image la trinité retrouver la trinité en soi inspire expire non inspire suspension expire mais je crois je crois que c'était le message de la dernière fois je sais plus si j'ai fait en trois ou quatre temps du coup mais respirer tout va bien se passer un truc comme ça on y est toujours alors c'est quoi le message j'avais malentendu non c'est pas deux cartes c'est dieu dieu hop beaucoup de reflets alors qu'est-ce qui a marqué bienveillant et compatissant reconnaît la force éternelle en soi et chez les autres la part d'ombre despotisme et cruauté se sert de son pouvoir pour contrôler les autres papa ou assez du lourd voilà ce qui est en train d'être nettoyé accepter pourquoi est-ce que on cherche à avoir du pouvoir sur les autres pourquoi certaines personnes encore plus dans ce monde cherche à avoir du pouvoir et à maintenir ce pouvoir sur les autres cherche à contrôler la réalité les informations les gens les esprits les vies comment accepter cette part d'ombre ce despotisme cette cruauté envers soi et envers les autres et du monde et cette cruauté que l'on peut se ça rejoint la guidance d'avant en quoi on se représente la cruauté de dieu en quoi on se représente les difficultés les embûches sur notre vie comme étant punitive et en quoi cela nous montre nos ombres nos peurs et comment comment rester bienveillant et compatissant en quoi cela nous permet d'être plus bienveillant davantage bienveillant envers nous et envers les autres et cela nous fait naître fait naître en nous cette sensation de force, de puissance en regardant notre vulnérabilité cette force et cette puissance qui est éternelle la méditation elle permet de ça en fait de se rapprocher de sa dimension éternelle de son âme en soi et c'est ça qui nous permet du coup de se libérer à échelle individuelle de notre karma familial mais du coup de la nature de l'homme aussi du karma familial de l'homme, de l'humanité bon ben c'est des messages encore très universels je sais pas si vous dans vos vies vous êtes en train de philosopher sur les actualités mais en tout cas à plus petite échelle le message c'est de de réussir à à aller vers plus de bienveillance et à s'amuser des expériences que l'univers nous offre de vivre tout ça n'est qu'un jeu il n'est qu'une pièce de théâtre mais qu'il est important de vivre dans la matière donc il ne s'agit pas de rester perché en haut Saint-Georges il n'est pas accroché au plafond par sa lance il plante fermement sa lance et ses pieds sur le dragon et alors j'ai oublié de vous dire aussi j'ai découvert il n'y a pas longtemps en discutant avec des amis que dans des représentations dans ces représentations de Saint-Georges qui terrasse le dragon qui alors j'aime pas du coup utiliser ce terme terrasse le dragon mais bon dans certaines représentations vous avez aussi à côté une petite princesse qui tient le dragon en laisse bon alors c'est pas une princesse sadomasochiste ou je sais pas quoi c'est que pour moi en tout cas ce que j'en comprends la symbolique c'est que c'est que c'est celle qui sait en soi que vous soyez femme ou homme c'est la partie féminine qui sait qui accueille qui écoute qui est bienveillante qui participe par le biais de tous ces archétypes de la mère de la guerrière de de l'amante de bon bref voilà tous les archétypes du féminin en soi qu'on a autant je le rappelle en tant que femme donc homme en soi qui arrive à dompter alors dompter je sais pas apprivoiser ses parts d'ombre pour maintenir pour devenir oui maintenir un équilibre dans le fait d'être canal entre le ciel et la terre voilà je sais pas si vous me suivez et je trouve ça très très intéressant c'est donc encore une fois par le par le développement de son féminin sacré que l'on arrivera à à reconnaître la force en soi et chez les autres et c'est ça qui nous est amené à vivre à c'est cet idéal on va dire cette valeur de l'âme cette cette valeur de la noblesse de notre âme qui nous meut quand on est sur un chemin d'éveil c'est c'est cette cette compassion envers soi et envers les autres c'est ce que l'histoire du Christ par exemple nous a amené à à comprendre nous a amené comme message et justement et bien on va enchaîner sur le messager qui aura annoncé l'arrivée de ce fabuleux personnage qui vient de s'inviter avec nous Jésus et donc c'est le l'oracle de l'archange Gabriel de Dorine Virtue alors j'ai un contact assez fort depuis quelques années avec l'archange Gabriel et là il est en train de me dire j'ai plein plein de choses à lire j'ai plein de messages à transmettre alors tu permettras Gabriel que je boive un petit peu avant alors Gabriel correct hop là à me dire tableau de visualisation accordé de l'importance à vos rêves ouais pour votre dos de deck prospérité pour votre propre prospérité pour recevoir beaucoup plus de cadeaux de la vie et recevoir les embûches les petites bûches de Noël parce que vous avez été sage quoi que vous fassiez vous avez été sage vous avez des cadeaux vous avez droit aux cadeaux de Noël et bien il s'agit de savoir de savoir il s'agit de laisser naître en vous et pas de contrôler ou de ou de créer avec volonté vos intentions la nouvelle lune c'est quand même en général il me semble le moment où on pose ses intentions où on visualise ce qu'on voudrait attirer dans sa vie sur son chemin et bien il s'agit donc de ne pas de ne pas contrôler de ne pas se dire ok j'y vais je veux ça 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 merci merci le ciel de me l'apporter ce qui risque de faire ressurgir des angoisses des émotions etc des questionnements surtout parce que les angoisses les émotions comme je disais juste avant parce que je vais pas me contredire elles sont elles sont à écouter mais par contre c'est comment comment observer ces pensées et les analyser mais sans comment dire sans essayer de sans se laisser embarquer en fait par ces par ces tous ces scénarios potentiels c'est ça rester dans le moment présent et lâcher prise c'est ne pas créer des en quelque sorte des réalités parallèles en imaginant tout un tas de scénarios donc la visualisation c'est plutôt une énergie en fait qui va vous traverser qui sort de l'intérieur de votre coeur vers l'extérieur c'est ça la vibration que l'on est que l'on a et par là même voir sentir plutôt se laisser traverser parce que ce par quoi l'univers nous répond et qui va toucher notre coeur donc écoutez vraiment vos émotions elles sont un petit peu les messagères de de comment des réponses de l'univers à vos visualisations avant même que cela ne se concrétise dans la matière donc l'énergie du bélier elle n'est pas forcément dans dans le fait de faire que des changements concrets les changements concrets ils se préparent aussi c'est pas forcément faire un listing ou je sais pas quoi c'est juste bah c'est ça en fait s'imaginer être déjà dans une situation et voir quelles émotions on peut vivre et qu'est-ce que quelles sensations dans notre corps ça nous fait ça nous fait ressentir et donc il s'agit de ne pas se focaliser sur la réalité l'actualité ce qu'il se passe aujourd'hui autour de vous parce que c'est continuer de nourrir ce schéma dans lequel vous êtes et donc ce dialogue entre l'intérieur et l'extérieur mais plutôt en accordant de l'importance à vos rêves en laissant de la place un peu comme le ménage de printemps que nous venons de faire certainement tous laisser de la place à nos rêves leur donner de l'importance tiens bah on a le bélier là sur l'image il me semble écoutez vos rêves aussi le matin vous pouvez les noter peut-être ils vous apporteront des messages et donc c'est un petit peu aussi la sortie de de ces énergies tiens c'est marrant j'avais prévu de sortir le tarot et en fait je ne l'ai pas fait bon d'accord mais il est là quand même on m'a dit c'est sortir un petit peu de ces énergies de l'ermite là je vois vous voyez ce personnage ce berger en fait avec son bâton son baluchon il a tout posé pour dormir un petit peu se reposer un peu c'est voir le jour poindre le soleil levant poindre et se lever en fait après une nuit de rêve ou après une période de rêve après l'hiver par exemple pour commencer à aller actionner tout ça mais vraiment prenez votre temps c'est à dire que ne vous arrêtez pas dès la première embûche en vous disant ben non en fait mon projet ne vaut pas la peine c'est simplement que si vous vous laissez aller en fait si vous vous laissez surfer sur la vague vous arriverez à comprendre que un petit événement qui pourrait tout faire basculer comme ça a peut-être été le cas avant en fait est simplement là en train de vous vous porter un petit message de il y a peut-être un tout petit truc à modifier pour que tu puisses continuer vers ton projet pour que tu puisses élaborer ton projet comme il se doit et et donc c'est vraiment ouais on est invité à respecter respecter la force qui est en nous et qui nous pousse à à mettre certaines choses de certains projets en oeuvre si c'est là c'est pas pour rien donc suivez vos idées suivez vos rêves ok encore ? encore encore on me dit allez encore des cartes de l'ange gabriel de l'archange gabriel éveille-toi j'entends hop là éveille-toi petit permite reconnais-toi reconnaissez-vous et vous êtes reconnus par le ciel vous êtes accompagnés alors et donc sur la sur le sol nous avons restez vous-même restez vous-même ne soumettez pas vos idées au compromis écoutez et suivez votre voix intérieure faites confiance je la relis ne soumettez pas vos idées au compromis écoutez et suivez votre voix intérieure faites confiance l'ange gabriel avec son doigt levé comme ceci débarrassé de son ego puisque c'est un archange quand vous faites j'ai une idée c'est pas c'est pas votre cerveau c'est pas c'est pas votre personnalité enfin c'est pas que votre personnalité à laquelle vous vous êtes identifié dans cette incarnation c'est là-haut et en bas aussi que que cette idée a germé et et vous traverse donc c'est qu'il y a quelque chose à en faire n'est-ce pas je crois que je vais finir là-dessus on va juste prendre un petit tiens il est là-bas je bouge beaucoup aujourd'hui excusez-moi je vais juste le chercher on va prendre une petite carte pour terminer du petit oracle des couleurs 2 3 1 4 ok on va voir hop non d'accord oh bah si ok ok on m'est dit c'est le jackpot il y en a plein 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 c'est le bouquet final le feu d'artifice alors on avait orchidée hop là orchidée j'honore et je nourris ma déesse intérieure bleu ciel bleu ciel bleu ciel bleu ciel j'accepte toutes mes pensées sans les juger puis je prends de la distance pour les analyser et décider de mes actions right je vous laisse faire le lien avec tout ce qui a été dit avant en tout cas c'est dans l'air du temps tout ça et puis on a non d'accord oui ok on a orange vif qui est tombé sur tableau de visualisation oui créer un tableau avec des images et des mots qui vous inspirent alors c'est pas forcément créer un tableau comment on dit vous savez sur excel quoi c'est c'est vous laisser nourrir parce que vous voyez les images les symboliques comme des miroirs en fait des miroirs d'une meilleure compréhension de vous même et donc orange vif je rends grâce à l'énergie de vie qui circule dans mon corps en développant ma sensualité ça se passe de mots tout ça comme c'est comme c'est lié donc restez vous même vous êtes par le biais de votre créativité en fait vous êtes un dieu aussi vous êtes messager de 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 l'univers de la source de la vie donc laissez ça circuler j'entends depuis tout à l'heure mais ça c'est le bélier un truc à l'intérieur de soi ça ça comment on dit ça pousse au portillon ça toque à la porte c'est voilà ça tire ça tire bien quoi et donc corail je vous la montre d'abord jolie couleur corail parce qu'elle m'apporte joie et liberté j'ose exprimer ma créativité de toute façon si vous ne l'écoutez pas si vous ne l'écoutez pas si vous ne vous laissez pas aller à galoper comme ça à laisser galoper votre créativité c'est un troupeau de béliers d'hippopotames de rhinocéros de tout ce que vous voulez qui va foncer vers vous pour vous faire comprendre qu'il est là le chemin vous êtes sur votre chemin donc toutes les idées qui vous viennent ah j'ai une idée c'est la lance c'est la lance entre le ciel et la terre qui vous traverse vous que vous avez à créer vous et pas quelqu'un d'autre ça me fait penser à à une citation de Jung si sur ton chemin tu ne trouves pas d'embûche alors c'est que tu es sur le chemin de quelqu'un d'autre et donc nous avons ensemble noir et rose bonbon très joli comme association donc noir je plonge dans l'inconnu avec curiosité et confiance rose bonbon je me libère en me pardonnant et en pardonnant à ceux qui m'ont blessé voilà voilà je vous laisse avec ces deux jolies cartes noir et rose bonbon et je vous souhaite de passer une très belle nouvelle lune de concrétiser tous vos projets de dialoguer avec votre dragon intérieur de faire appel à l'aide de l'énergie et la bienveillance des gardiens que sont les dragons autour de nous voilà que vous souhaitez d'autres profitez bien profitez de vos proches profitez de la vie et je vous souhaite à nouveau une bonne pardon je ne vais plus y arriver une bonne nouvelle lune et on se revoit bientôt ciao 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 C'est parti.